Générique ... 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 Innovation et énergie renouvelable, une réponse aux usages et aux besoins des territoires. C'est donc notre première table ronde de cette journée spéciale avec six participants. Regis Olives, qui est professeur à l'Université de Perpignan, chercheur au laboratoire Promesses et directeur de l'École d'ingénieurs SupNR, Bruno Villa, qui est président SAS Les Paysans de Rougelines, mais aussi membre de la FDSA, Caroline Doteuil, responsable des opérations Engie Solutions, Jérôme Billoré, directeur général de France Care, Jean-Edouard de Salins, directeur du développement du groupe Sun Air, et Gilles Flamand, directeur de recherche et mérite au CNRS, ancien directeur du laboratoire Promesses, La Petite Cuisine, trois d'entre eux sont avec nous ici, sur le plateau, et puis trois autres sont à distance, et puis on a décidé de conserver les masques, protocole sanitaire oblige. On va débuter avec vous, Monsieur Olives, bonjour. Bonjour. Professeur donc à l'Université de Perpignan, également directeur de l'École d'ingénieurs SupNR sur ce même campus de l'Université de Perpignan. On parle d'innovation, j'aimerais avoir votre double regard sur l'innovation, celui d'un homme de start-up et celui d'un directeur d'école. On va commencer par l'homme de start-up, peut-être ? Peut-être, oui. C'est vrai qu'en termes d'innovation, on a beaucoup œuvré, on va dire, au niveau du laboratoire Promesses. Donc, dans mes activités de recherche, je travaille actuellement avec une société qu'on connaît bien ici, qui est Ecotex Eram, qui développe des stockages thermiques pour la récupération de chaleur fatale. Donc, on les aide et qui ont obtenu le concours mondial de l'innovation. Donc, on parle de l'innovation, c'est bien le cas. Donc, on travaille ensemble sur ce stockage thermique qui est une grande nécessité au niveau des énergies renouvelables et qui est vraiment le point clé de ces énergies renouvelables pour les adapter vraiment aux usages et aux besoins du territoire. Donc, ça, c'est un point extrêmement important, il me semble. Et dans ce cadre-là, il y a énormément de choses à faire d'adapter ces stockages à la récupération de chaleur fatale, par exemple, et exploiter ce potentiel extrêmement élevé, mais aussi en le faisant de façon environnementalement acceptable. On utilise, par exemple, la valorisation de déchets pour arriver à mener ces activités, à mener cette récupération de chaleur. Alors, en deux mots, récupération de chaleur fatale, en deux mots, pour... En deux mots, c'est l'industrie consomme énormément de chaleur. C'est, en termes même global, c'est quasiment la moitié de la consommation d'énergie, c'est de la chaleur, il faut le rappeler. 33 %, c'est à peu près du transport et 15 %, 17 %, c'est de l'électricité. Donc, la chaleur, c'est un élément essentiel là-dedans et on a énormément d'utilisation de cette chaleur, mais aussi de rejets de chaleur, ce qu'on appelle les chaleurs fatales, et que l'on peut exploiter parce qu'il y a différents niveaux de température, différentes quantités de chaleur qui sont produites par des cimenteries, des bricateries, par exemple, mais aussi tout ce qui est aciérie et autres. Et là, on a un potentiel énorme, mais ça nécessite de stocker cette chaleur pour pouvoir ensuite la restituer à un autre moment et par exemple produire soit de la chaleur, soit de l'électricité, par exemple. Et ça, on y attache beaucoup d'importance, en particulier au laboratoire Promesse, parce que c'est aussi bien pour cette partie chaleur fatale, mais aussi pour les énergies renouvelables. C'est le point clé aussi des centrales solaires à concentration qui, grâce au stockage de chaleur, peuvent restituer l'électricité au final, au moment où on en a besoin et pas forcément quand on a du soleil. Alors, Ecotec Serum, sur quoi ils ont travaillé exactement et comment ils valorisent ces déchets qui est aussi hyper important pour nous ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect stockage. Donc là, on les aide à dimensionner, à adapter vraiment le stockage à la récupération de chaleur fatale et à l'industrie qui produit ces chaleurs. Et on le fait aussi à travers des matériaux qui ont la particularité d'être issus de la valorisation de déchets, de l'inertage, par exemple, de l'amiante. Donc, c'est pas du tout toxique à la sortie et c'est viable en termes de toxicité. Et ça évite d'utiliser de la matière première vierge. Et donc, on a des potentiels aussi énormes en termes, par exemple, de résidus d'acierie, les laitiers de sidérurgie, les cendres volantes d'incinérateurs. On a un incinérateur ici à Calce qui produit une grande quantité de cendres que l'on peut réutiliser en tant que matériaux de stockage. Il y a donc ce côté-là qui est important pour vous. Et puis, il y a le côté directeur d'école puisque là, vous formez des ingénieurs. En quoi, justement, une école d'ingénieurs répond à l'obligation de répondre aux usages et aux besoins d'un territoire ? Alors, c'est même plus, j'allais dire, que le territoire puisqu'on a des étudiants qui viennent d'un peu partout. On a même des étudiants internationaux et ils vont dans des entreprises qui ne sont pas uniquement dans le territoire aussi. Et c'est une petite partie de la réponse en termes de transition énergétique et environnementale. Et j'insisterai aussi sur le côté environnemental parce qu'on ne font pas uniquement des ingénieurs en termes énergétiques, mais aussi sur développer des systèmes qui sont respectueux de l'environnement, aussi bien lors de la fabrication jusqu'à l'exploitation et voire même au recyclage de ces systèmes. Ensuite, ce n'est pas uniquement ces aspects techniques, ce sont aussi les aspects, en fait, à la fois économiques et sociaux en termes d'aménagement du territoire pour réellement répondre aux besoins de ces territoires. Quels sont les profils de vos élèves ? Ce sont déjà des profils très passionnés. Vous savez, on a à peu près en post-bac 4000 candidatures pour 25 places. On est partenaire du groupe. Donc il y a un vrai mouvement, il y a un vrai envie, il y a un vrai désir de ces métiers-là. Oui, parce que les étudiants maintenant choisissent leur formation parce qu'elles ont du sens. Et cette formation, en fait, elle propose en fait tout un cursus qui porte sens. C'est frustrant d'avoir 4000 demandes et uniquement 25 places. Oui, je me fais presque insulter par les parents qui disent mais comment ça se fait que vous n'êtes que à 25 étudiants ? Je pense que comme c'est une bonne idée, d'autres vont devoir s'y mettre. On s'y met par ailleurs, mais encore tout doucement. On est énormément sollicité pour accompagner aussi d'autres écoles, d'autres organismes à monter des formations de ce type. Justement, quels sont les enseignements ou les formations qui répondent à ce besoin justement d'être présent, proche des usagers, proche des territoires ? Quels sont les enseignements spécifiques que vous proposez ? On a des enseignements donc purement techniques et scientifiques, j'allais dire, mais aussi des enseignements en termes d'aménagement de territoire, en termes de développement de projets. Et on travaille beaucoup avec les collectivités. On est soutenu par la région, ce n'est pas pour rien. Une région qui se veut un territoire énergie positive, elle a forcément beaucoup d'intérêt là-dedans. mais c'est vraiment répondre au plus près en associant les entreprises, les collectivités dans la formation. Quels sont les métiers de demain justement dans vos formations ? Les métiers de demain, on les a imaginés déjà depuis quelques temps et c'est pour ça qu'on a monté cette formation. On répond vraiment à un besoin de la société pour des métiers qui sont aussi bien développement de projets énergie renouvelable. Et quand je dis énergie renouvelable, c'est toute énergie renouvelable. On ne fait pas que de l'éolien et du photovoltaïque, mais il y a du solaire thermique, solaire à concentration, de l'hydraulique, de la géothermie, de la biomasse, donc les énergies marines aussi. Donc ce sont tout un panel de métiers au final derrière ça qui vont de la conception jusqu'à l'exploitation de ces systèmes. Et quand je parle de conception, c'est déjà aussi de l'éco-conception, c'est-à-dire de concevoir des systèmes qui vont répondre aussi bien en termes d'efficacité énergétique, mais aussi en termes de réponse environnementale réellement. Ça dure combien de temps ? Le cursus chez vous ? Le cursus dure cinq ans. Deux ans sont faits à l'INSA à Toulouse, les deux premières années. Et puis ils viennent ensuite ici à Perpignan faire les trois années du cycle d'ingénieurs. Merci, monsieur Olivier. On se retrouve après pour la fin de cette table ronde. On va retrouver avec nous Caroline Doteuil. Caroline Doteuil qui est responsable des opérations chez Engie Solutions. Notamment, vous voulez nous parler d'un projet important, Hippor-Occitanie, et puis bien sûr d'hydrogène beaucoup. Exactement. Bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'hydrogène, parce qu'en plus d'être un vecteur énergétique dont tout le monde parle, beaucoup en ce moment, c'est aussi un vecteur d'attractivité territoriale, de développement économique, de création d'emplois, de formation justement, et qui apporte une réponse concrète aux besoins des territoires. Et donc pour illustrer un peu mon propos, je vais vous parler d'un projet qu'on développe localement, le projet Hippor, qui est un projet d'écosystème territorial qui intègre l'hydrogène vert comme une réponse à la stratégie de transition énergétique de la région Occitanie. Parce que vous le savez, la région Occitanie est vraiment pionnière sur ces thématiques de transition énergétique, avec l'ambition de devenir la première région de France à énergie positive. Et donc l'hydrogène, finalement, peut apporter une réponse à deux secteurs qui sont particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre, que sont d'abord le transport, qui représente en France 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Un marché assez gigantesque de 40 millions de véhicules roulants, 500 TWh d'énergie consommée. Donc on voit rapidement que si l'hydrogène peut apporter une réponse et convertir une partie, finalement, de ces véhicules polluants avec un carburant alternatif, cela peut réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Et de la même manière, l'industrie, tous secteurs confondus, est une piste extrêmement forte et l'hydrogène peut donner une réponse. Donc finalement, sur ces deux secteurs, il y a une ambition qui est partagée aussi par les pouvoirs publics, avec une incitation très forte. On l'a vu récemment dans le plan de relance, où l'hydrogène occupait une place vraiment très importante, avec trois objectifs majeurs, qui sont de contribuer à la décarbonation de l'économie, en installant notamment des productions d'hydrogène par électrolyse de l'eau, de développer la mobilité propre et notamment sur le secteur de la mobilité lourde, et ça va rejoindre l'intervention précédente, de construire une filière industrielle qui soit créatrice d'emplois en France. Et donc finalement, l'hydrogène vert va permettre de répondre à l'ensemble de ces thématiques. Donc peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'hydrogène vert ? Ça va vous rappeler à vos bons souvenirs de cours de chimie du lycée. L'hydrogène vert, c'est un hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau. Donc on fait passer un courant électrique dans de l'eau et ce courant va séparer la molécule d'eau en oxygène à l'anode et en hydrogène à la cathode. Et donc c'est un procédé qui se fait sans émission directe de CO2, contrairement à l'hydrogène qui est produit à 95% dans le monde, qui lui est de l'hydrogène gris et qui est produit par vaporeux formages de produits pétroliers, de méthane, et qui est très fortement émetteur de CO2. Donc on a 10 kg de CO2 qui sont émis pour 1 kg d'hydrogène gris produit. Alors que là, l'hydrogène vert, on parle de quelque chose qui n'émet aucun CO2. Et donc aujourd'hui, l'hydrogène fait quand même face à de nombreux défis. C'est une filière qui est, j'allais dire, en cours de développement. Il y a des défis technologiques, des défis économiques. Et ce qui est intéressant avec le projet Hyport qu'on a monté, c'est qu'on se rend compte que le développement finalement de cette filière va reposer sur deux paramètres. D'un côté, ça va être l'essor des usages. Donc on a parlé de l'hydrogène pour la mobilité, de l'hydrogène pour l'industrie, de l'hydrogène pour les réseaux aussi. Et d'autre part, sur le développement des infrastructures adaptées, donc des infrastructures de production et de distribution de cet hydrogène. Et en fait, ces deux paramètres doivent être gérés vraiment de manière un peu concomitante et très interdépendante. Sinon, on se confronte au fameux dilemme de l'œuf et de la poule. Et donc, une solution notamment que l'on apporte via le projet Hyport, ça va être de relever ce dilemme et les enjeux de la filière en développant un écosystème hydrogène dans les territoires et dont l'ambition finalement, c'est de fédérer à l'échelle du territoire et donc de la région Occitanie les consommateurs d'hydrogène et de mettre à leur disposition des infrastructures de production d'hydrogène et de distribution qui soient adaptées à l'ensemble des besoins. Et donc, pour illustrer un peu mon propos, je vais passer tout de suite sur le projet Hyport. Donc, le projet Hyport, c'est un projet de longue date dont je pense vous avez largement entendu parler. Pour rappel, c'est un projet que Engie Solutions a co-construit, conçu avec la REC Occitanie qui est un acteur public du territoire en charge de développer, de déployer la politique environnementale ambitieuse de la région. Et donc, l'objectif du projet Hyport, c'est vraiment de créer un écosystème territorial pour massifier les usages de mobilité hydrogène, les usages industriels, de créer un maillage territorial d'infrastructures et des solutions réplicables et économiquement viables sur le territoire. Donc, en décembre 2018, nous avons, donc, Engie Solutions, actionnaire majoritaire, a créé une société avec la REC Occitanie pour justement porter le développement des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène. Donc, concrètement, on parle d'électrolyseurs et de stations. et en assurer le financement, la conception, la réalisation et l'exploitation en maintenance, donc sur toute la durée de vie du projet et aussi de participer au développement des usages et des applications sur le territoire. Et donc, cette société repose sur le savoir-faire de ces deux actionnaires et notamment, chez Engie Solutions, on est partenaire finalement et acteur très présents dans le développement de ces projets territoriaux, à la fois pour fédérer les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, pour investir justement auprès des acteurs locaux et créer ce type de structures qui peuvent porter les écosystèmes, pour apporter aussi notre savoir-faire d'industriel, de référence sur les phases de conception, réalisation et d'exploitation en maintenance, faire aussi de l'ingénierie de subvention. On a parlé du plan de relance, donc aujourd'hui, il y a près de 7 milliards d'euros qui sont dédiés à l'hydrogène, 3,4 dans un premier temps. Et donc, c'est important aussi de pouvoir offrir notamment aux futurs acquéreurs de véhicules des subventions qui vont les aider finalement à passer à l'hydrogène. Et on propose, et donc, à travers ce projet, concrètement, I-Port aujourd'hui construit un premier projet. Donc, c'est un projet qui est extrêmement concret, c'est le projet de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Aujourd'hui, on est en construction, donc c'est un projet qui va être mis en service en novembre 2021. Et ça consiste en un électrolyseur de 400 kg jour qui est situé donc sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac et de deux stations. Une station qui se situe en zone privée, donc sur la partie de Tarmac pour alimenter des bus hydrogènes qui sont exploités par Transdev et qui circule sur le Tarmac pour accompagner, j'allais dire, les passagers depuis l'avion vers les aérogares et aussi jusqu'au parking. Et on a également une station du côté public et qui va être accessible à tous pour justement permettre de développer des usages de mobilité lourde, de la logistique, de la mobilité plus légère avec des flottes captives. Et donc, c'est un projet qui est lancé. On a eu notamment, on a passé un certain nombre d'étapes importantes et donc là, les travaux vont débuter au printemps prochain et la station va être mise en service en novembre 2021. Et donc, c'est un projet qui va permettre en plus de ça d'éviter environ 1000 tonnes de CO2 par an. Ce qui est intéressant également dans, j'allais dire, dans le système vertueux, c'est qu'il est prévu que l'électricité qui alimente l'électrolyseur soit produite de manière locale, donc à partir d'un parc solaire qui va être développé en région Occitanie pour pouvoir tracer et certifier l'origine renouvelable de l'électricité et donc être bien certain qu'en sortie, on ait un hydrogène qui soit vert. Et donc, ce premier projet qu'on développe, il est vraiment ancré dans le territoire et a reçu aujourd'hui un soutien solide de la part à la fois de l'ADEME. C'était le premier projet qui était lauréat dans le cadre des appels à projets qui étaient lancés sous le plan Hulot, donc c'était le plan qui venait avant le plan de relance. Il est soutenu aussi par la région Occitanie dans le cadre de son plan hydrogène vert qui complémente les aides reçues par l'ADEME et également par l'Europe via le FCI-GU qui accompagne le développement justement des bus hydrogènes sur le tarmac de l'aéroport. Et l'objectif d'IPOR de cette société qu'on a construite et dans laquelle on est coactionnaire avec la règle Occitanie, c'est vraiment de ne pas s'arrêter là. On a un plan de développement qui est très très riche sur les cinq prochaines années sur la région Occitanie. Et on a deux autres projets qui sont, j'allais dire, en développement assez concret et qui vont passer prochainement en phase opérationnelle qui sont un autre projet avec la métropole de Toulouse pour laquelle l'aéroport a été lauréat d'un AMI qui avait été lancé par la métropole qui souhaite également avoir une station de production et de distribution d'hydrogène et un projet à Tarbes donc développé avec Pyrénia, avec la communauté d'agglomération pour justement également répliquer les solutions qui vont être mises en place à l'aéroport de Toulouse. Et donc, je finirais par dire que finalement ce projet, donc c'est pas seulement un projet de développement d'infrastructures et d'usages sur une région, c'est vraiment aussi un ancrage territorial très fort. C'est vraiment le développement d'une filière hydrogène en région Occitanie parce que finalement ce projet, il apporte aussi son soutien aux entreprises locales par exemple les bus qui vont circuler à l'aéroport ce sont des bus Safra qui sont construits, conçus à Albi. Safra, c'est le seul constructeur de bus hydrogène en France. On travaille également avec Safran qui travaille sur des groupes auxiliaires de puissance embarqués à bord des avions lorsque l'avion circule au sol sur l'aéroport de Toulouse. On travaille aussi avec Alstov à Tarbes qui développe les trains hydrogènes et donc ce type de projet ça permet de créer à la fois des filières locales d'excellence, de faire naître aussi des vocations, des nouveaux métiers. On parlait tout à l'heure de formation, de création de filières et bien aujourd'hui c'est quelque chose de concret parce que par le biais de ce type de projet et bien on fait naître justement des nouveaux métiers, des nouveaux besoins, de la formation et on renforce aussi l'attractivité des territoires avec notamment l'amélioration de la qualité de l'air. Donc j'espère que dans les cursus les sujets hydrogènes prendront aussi toute leur place. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur le projet AIPOR qui est un projet assez passionnant, très ancré dans les territoires et dont je vous invite vivement à suivre l'actualité dans les prochains mois parce qu'il va se passer beaucoup de choses et notamment en fin d'année une première station à l'aéroport de Toulouse. C'est très bien teasé, on ne manquera pas de suivre ce projet AIPOR. Merci beaucoup Caroline Doteuil. Je voudrais passer à vous Gilles Flamand, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, ancien d'ailleurs directeur du laboratoire Promesse et parler alors après l'hydrogène de la chaleur solaire industrielle qui est aussi un sujet d'innovation importante pour nos territoires. Oui, donc Régis, Olivier, vous a parlé de récupération de chaleur. Là, je vais parler de la production. Alors évidemment, c'est important aussi. Absolument. Et donc, l'idée, je vais reprendre les chiffres donnés par Régis. Effectivement, 50% à peu près de l'énergie consommée dans le monde, c'est de la chaleur. Donc, on parle beaucoup d'électricité, mais on oublie beaucoup de la chaleur. Donc, je pense que c'est un domaine dans lequel on a beaucoup de choses à faire en termes d'énergie renouvelable pour produire cette chaleur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie, en fait, elle consomme plus de chaleur que d'électricité. C'est à peu près 70% de chaleur en termes de consommation d'énergie globalement. Et donc, c'est très intéressant de regarder comment on peut produire cette chaleur pour l'industrie. Alors, il faut bien comprendre, c'est que la production... Parce qu'on parle plutôt de solaire, nous, souvent, c'est les maisons, les habitations, très rarement d'industrie. Et dès qu'on parle de chaleur, d'énergie solaire, on pense photovoltaïque. Et ça, je pense qu'il faut commencer à dire qu'il n'y a pas que ça. Mais pas que. Il n'y a pas que, voilà. Il faut donc réfléchir aussi à d'autres types de développement sur la chaleur industrielle. Alors, la chaleur industrielle, il faut bien comprendre qu'il y a quand même plusieurs domaines, évidemment. Il y a la chaleur basse température, on connaît 100 degrés, on va dire, qui est produit par des capteurs de plan classiques. Et puis, il y a une chaleur qui est entre 100 et 400 degrés et une chaleur moyenne température. Alors là, le gisement, c'est plutôt l'industrie agroalimentaire, l'industrie papetière, etc. Donc, avec des températures entre 150 et 200 degrés la plupart du temps. Et puis ensuite, il y a la chaleur haute température. Là, c'est plutôt l'industrie, je dirais, chimique, métallurgique, minérale. Alors, on essaye de regarder un petit peu toutes ces applications. Et donc, si on regarde pour le territoire, on va dire, effectivement, la chaleur pour l'agroalimentaire peut être une zone extrêmement intéressante, un type d'application très intéressant. Donc, si on regarde l'agroalimentaire, ça va être quoi ? Ça va être, effectivement, faire, faire de la distillation, ça va être faire du séchage, etc., avec de la vapeur à des températures en dessous de 200 degrés. Et là, il y a des technologies qui existent, mais il y a aussi encore des technologies à inventer. Donc, il se trouve que, aujourd'hui, on commence à travailler sur des nouveaux concepts de production de chaleur moyenne température, très, très bon marché, qui permettraient d'offrir des solutions technologiques à ce domaine d'application. Par exemple ? Alors, par exemple, je ne peux pas en dire beaucoup, parce qu'en fait, c'est injustement que cette innovation, il peut y avoir... En tout cas, le souci exéguise déjà, en tout cas. Oui, alors, je vais donner l'idée générale. Pas d'esplage industriel, aujourd'hui. Pour produire de la chaleur autour de 200 degrés, il faut quand même des concentrateurs, vu qu'ils ne sont pas des concentrateurs extrêmement performants, donc c'est relativement simple à mettre en œuvre. Et donc, ces concentrateurs, c'est en général des miroirs, mais il y a un absorbeur. Donc, en fait, on dirige la chaleur, on va diriger les rayons solaires vers ce qu'on appelle un absorbeur qui va donc permettre de chauffer un fluide à moyenne température. Aujourd'hui, les absorbeurs que l'on connaît, ce sont des tubes revêtus avec un revêtement qui permet d'absorber mieux le rayonnement solaire. Et puis, il y a encore une protection autour de ce tube qui est un tube en verre et qui va permettre de réduire les pertes, etc. Notre idée, c'est de dire, bon, on va remplacer ce tube qui absorbe la chaleur en surface par quelque chose qui va absorber la chaleur dans le volume. Donc, ça va être beaucoup plus efficace parce que l'énergie va rentrer à l'intérieur et on va capter vraiment toute cette énergie. Et donc, on va avoir des choses très simples à mettre en œuvre. Bon, voilà. Donc, c'est ça l'idée qu'on essaye de développer aujourd'hui avec justement une start-up mais de la région d'à côté, donc la région équitaine. Mais bon, si on arrive à mettre ça en place, ce sera peut-être une start-up de la région Occitanie qui pourra prendre cette affaire et la monter un peu plus à un degré de maturité un peu plus grand. Vous le disiez, pardon, de vous couper, il y a aussi des enjeux financiers. Toutes les industries n'ont pas les moyens des grosses industries et c'est hyper important, j'imagine, dans vos recherches à vous aussi de trouver une solution qui soit raisonnable financièrement. Absolument. Vous avez parfaitement raison. L'idée, ce n'est pas de produire de la chaleur qui est un coût qui est trois fois plus cher que la chaleur qu'on va produire en brûlant du gaz. Et donc, on veut atteindre des niveaux de coûts qui soient comparables avec l'énergie gaz, par exemple. Donc, on vise des coûts autour de 1 centime d'euro ou d'entraînement à 1,5 centime d'euro par kilowattheure thermique. Ce n'est pas du kilowattheure électrique. Et bon, c'est faisable. C'est faisable. Donc, effectivement, quand on réfléchit à ce genre de solution, il faut aussi penser aux coûts. On ne fait pas que de la belle science. il faut aussi que cette belle science ait un impact financier intéressant. Alors, il y a aussi, là, on est proche de l'application. Il y a des domaines sur lesquels on travaille mais à plus haute température. Et là, c'est un peu plus prospectif mais on commence à travailler sur des solutions pour produire de la chaleur industrielle à des niveaux de température de 800 à 900 degrés par exemple qui permettraient de réduire de façon très importante l'émission de CO2 dans l'industrie cimentière, dans l'industrie de fabrication des liants hydrauliques, etc. Donc, on a déjà des solutions qui ont été testées à une échelle pilote du laboratoire. Un gros mot, M. Flaman. Oui. Est-ce que le marché répond, réagit, s'intéresse ? À vrai dire, non. Je vais être très clair. Je vais être très clair. Il faut... Vous savez, j'ai commencé à travailler dans le solaire concentration il y a plus de 40 ans. On me regardait quand même avec des yeux un peu bizarres. Donc, moi, j'ai l'habitude, je n'ai pas de problème. Je sais être minoritaire. Donc, on peut continuer et on va y arriver. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'il faut que les idées avancent. Et pour vous dire, il y a plus de 40 ans, j'ai passé ma thèse sur la décarbonatation du carbonate de calcium. Je viens de terminer un projet européen 40 ans plus tard sur la décarbonatation du carbonate de calcium, cette fois à l'échelle pilote. Vous voyez, donc, il a fallu du temps pour que ce type d'idées... Il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie pour que ce type d'idées arrive à percoler, comme on dit, à l'intérieur des décideurs. Mais ça va bien. En tout cas, vous donnez envie. Votre énergie et votre pugnacité donnent envie. Merci, M. Flamand. Maintenant, je voudrais faire intervenir Jean-Edouard de Salin, qui est le directeur développement du groupe Sun Air. Bonjour, M. De Salin. Bonjour. On ouvre un peu une page ou une petite séquence agriculture avec vous. On continuera avec M. Villa sur l'adaptation, justement, de l'agriculture au changement climatique qui est un enjeu essentiel des énergies renouvelables dans nos territoires Occitanie. Absolument. Vous n'êtes pas sans savoir que les dernières vendanges, notamment, ont été très compliquées en Occitanie, suite à des gels printaniers, suite à des canicules historiques. Et ça n'est que le début. L'urgence est clairement là de trouver des solutions pour que les différentes filières qui sont touchées, drastiquement touchées, avec des pertes de production, des dommages agricoles, des assureurs qui n'assurent plus, qui ne peuvent plus faire leur métier, puissent retrouver une dynamique favorable et des conditions pérennes d'exploitation. Donc, il y a tout un faisceau de solutions pour les exploitants agricoles. Et dans ce champ de solutions, Sun Air et sa filiale Sun Agri ont engagé depuis une douzaine d'années, plus de 12 ans maintenant, des travaux qui ont été baptisés agrivoltaïsme, avec l'élaboration d'une solution d'adaptation de l'agriculture au changement climatique qui répond essentiellement à ce besoin. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui, après tous ces travaux réalisés, notamment avec l'INRAE, de nombreux autres acteurs, une cinquantaine de chercheurs ont été mobilisés sur cette période. Et aujourd'hui, on atteint un stade de déploiement commercial pour accumuler énormément de données. En l'occurrence, il s'agit d'une persienne agricole située à bonne hauteur à la fois pour avoir une ombre homogène et pour permettre à la machinerie agricole de fonctionner correctement. Et cette persienne, ce sont des panneaux qui suivent le soleil et constitués de panneaux photovoltaïques dont la vente de l'électricité finance l'installation et permet d'apporter gratuitement un service agro-climatique à l'exploitant. En l'occurrence, le service apporté en phase d'exploitation, une fois le projet développé et construit, est un service de pilotage des panneaux. Donc, en temps réel, le Sunagri va envoyer des consignes d'angle pour tantôt laisser passer la lumière parce que la plante a besoin, à certains stades phénologiques, particulièrement, d'un maximum de lumière et tantôt, au contraire, apporter l'ombre pour le bien-être des plantes. Alors, les bénéfices sont quantifiés au travers de démonstrateurs et sont tout à fait exceptionnels, quand bien même, on a encore, pour atteindre ce paradigme, parce que ça fait des millénaires que les agriculteurs cherchent à maîtriser quelque part le micro-climat, et donc, il y en a encore pour quelques décennies à maîtriser toutes les subtilités dans l'élaboration des algorithmes et de tout le savoir-faire qui va autour de ces infrastructures. Mais, d'ores et déjà, on est capable de réduire de l'ordre de 2 degrés le taux d'alcool dans le vin et vous savez que, en fait, les vendanges se font de plus en plus tôt pour éviter que les taux d'alcool dépassent les seuils réglementaires et, ce faisant de plus en plus tôt, la maturité phénolique est dégradée, n'est pas encore atteinte et donc, la maîtrise des tannins, notamment, n'est pas satisfaisante. Et c'est une des raisons, et ce n'est pas la seule, pour lesquelles les productions en Occitanie et dans d'autres régions affectées par ces changements climatiques qui sont de plus en plus fortes. Voilà. Et donc, ça, c'est un élément où on arrive à augmenter l'économie sociale et toute l'acidité. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Il y a un projet ici, tout près de Perpignan, en pays catalan, sur le domaine de Nidolère au Boulou, qui était une première mondiale sur ces ombrières pour la viticulture. Exact. On a mis en service, en 2018, un projet qui s'étale sur 4,5 hectares, équipés de cette persienne agricole et avec une zone témoin, une instrumentation agronomique considérable, un suivi de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales qui est partenaire comme nombre de chambres d'agriculture sur actuellement les 120, 150 hectares en cours de développement dans le bassin méditerranéen parce que cet outil est essentiellement utile aux cultures du sud de la France, à ces cultures du sud de la France, cultures pérennes ou maraîchères, donc vignes, arbots, différentes filières de l'arboriculture avec en plus des services connexés. Donc, effectivement, c'est une première mondiale. On dispose par ailleurs d'une demi-douzaine de dispositifs expérimentaux de taille plus modeste, quelques milliers de mètres carrés, dans les différents territoires. Tout à fait. Et il y a un gros projet pour qualifier la performance agricole. Et il y a un projet qui est naissant ou bientôt, c'est la CAF coopérative de Florensac, dans l'Hérault aussi, qui s'intéresse fortement à votre initiative, à votre produit. Tout à fait. La CAF coopérative de Florensac fait partie de nos sonagristes, on les appelle, donc de ces exploitants qui sont convaincus qu'il faut trouver des solutions, que c'est maintenant qu'il faut les mettre en œuvre, les tester, accumuler des données et pour être en mesure à répondre de cet enjeu vital. Alors, ce projet en cours de développement est un projet phare, d'autant plus qu'il fait partie d'Occitanum. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Occitanum. C'est un Living Lab d'agroécologie numérique en Occitanie qui a été labellisé par le PIA Territoire d'Innovation, qui est un programme d'investissement d'avenir porté par Matignon, doté de 300 millions d'euros, qui vient investir dans des entreprises ou des projets porteurs d'innovation. Et donc, dans ce lab, on expérimente en vraie grandeur l'apport des technologies numériques à la transition agroécologique et à l'alimentation de proximité. Donc, Occitanie mobilise des PME, des start-up, des labos, y compris l'INRAE, et donc autour de projets comme celui porté par la CAF coopérative de Florensac, qui est vraiment un projet phare qui sera cofinancé par l'AREC. Ma consoeur d'ENGIE citait l'AREC, qui est effectivement un instrument, un bras armé à la fois d'études, d'ingénierie et de financement de la région, qui est particulièrement utile pour sélectionner des projets à très fort potentiel, et donc comme celui de la CAF coopérative de Florensac. Pardon, est-ce que tous les terrains sont propices ou est-ce qu'il y a quand même des freins, ne serait-ce que géographiques, à votre initiative ? Alors, oui, bien sûr, il y a un certain nombre de freins afin que les projets soient des projets d'excellence environnementale également. Il y a des freins d'ordre urbanistique comme tout projet d'infrastructure. des zones dans lesquelles on ne peut pas déployer des freins topographiques. On ne peut pas, dans des coûts raisonnables, déployer de telles infrastructures sur des coteaux, sur des pentes qui vont au-delà de 5 à 10 %. Il y a des freins d'ordre paysager aussi. Quand bien même on prend toutes les précautions pour planter des haies et quand bien même certains peuvent trouver d'ailleurs cette persienne agricole comme par rapport à des filets d'ombrage traditionnels tout à fait acceptable, on est très vigilant à ce que l'intégration paysagère soit de qualité et comme je le disais enfin, les filières que l'on adresse représentent grosso modo 800 000 hectares dans le sud de la France et aujourd'hui à ma connaissance les cultures du nord de la France ou bien ne subissent pas de telles conséquences du réchauffement climatique ou alors les... en tout cas on ne trouve pas de business model sur de telles cultures sur qu'on n'adresse pas le seul sujet de l'irrigation qui est également présent dans les grandes cultures on adresse tous les autres problèmes surtout qui sont liés aux brûlures du soleil qui sont liés à des problèmes de qualité etc. Je suis vigneron comment je fais pour avoir une étude de marché et puis surtout est-ce que le budget pour moi est raisonnable est-ce qu'il y a des aides ou est-ce que c'est très compliqué il faut être une grosse structure pour pouvoir commencer à espérer utiliser votre produit Alors pas du tout besoin d'être une grosse structure en fait on propose à tout exploitant c'est son outil d'investir lui-même dans son outil on l'accompagne sur chaque étape chaque étape donc la phase de développement la phase de financement la phase de construction et la phase d'exploitation Nombre d'agriculteurs il faut compter un ordre de grandeur de 700 000 euros à l'hectare avec des financements bancaires qui peuvent couvrir entre 80 et 90% de ce montant sur des projets de 5-6 hectares donc 700 000 euros à l'hectare c'est une somme au lead si j'ose dire absolument et qui est couverte par la vente de l'électricité pendant 30 ans donc on est sur les mêmes schémas que des centrales le même modèle quand bien même la finalité n'est pas la même numéro 1 n'est pas la même on est sur un même business model qu'une centrale d'énergie renouvelable standard et donc en l'occurrence on propose donc un co-investissement ce qui se fait de plus en plus les agriculteurs investissent et voire développent leurs propres méthaniseurs ce qui est bien plus complexe qu'une centrale photovoltaïque et même que cette personne agricole et donc on accompagne également en fonds propres donc quand l'agriculteur n'a pas la possibilité d'investir la part fonds propres de 10-15% du total c'est-à-dire entre 300 et 500 000 euros suivant la taille du projet on peut l'accompagner avec Racine qui est une plateforme d'investissement en l'occurrence de co-investissement auprès des agriculteurs qui intervient en majoritaire et qui dans des conditions tout à fait similaires à celles dans lesquelles l'agriculteur peut investir et donc voilà il y a une notion effectivement d'accompagnement patrimonial Sonagri n'investit pas dans ces infrastructures mais apporte des solutions sur mesure qui rendent le déploiement très facile Merci beaucoup Monsieur de Salins on se retrouve après et pour le débat je rappelle à tous nos auditeurs et tout ce qui nous regarde sur la page Facebook de l'indépendant et sur l'indépendant.fr qu'ils peuvent bien sûr poser des questions et on en débattra à la fin de cette table de ronde agriculture énergie renouvelable c'est aussi pour vous Bruno Villa vous êtes président vous de la SAS Rougeoline les paysans de Rougeoline pardon justement là il y a un enjeu colossal pour l'agriculture sur ces énergies renouvelables mais pour les rendre j'allais dire pour vous consommables Alors déjà je vous remercie pour votre invitation effectivement moi je suis un maraîcher arboriculteur dans les Pyrénes-Orientales et président d'un groupe qui s'appelle les paysans de Rougeoline qui regroupe 230 producteurs dans tout le sud de la France sur les régions Nouvelle-Aquitaine Occitanie et Paca notre spécialité sont les productions maraîchères sous serre essentiellement tomates concombres et fraises donc mon premier volet de l'intervention va concerner le volet énergie chauffage qu'une partie de nos installations vos fortes consommations en vaut régulièrement des serres qui sont chauffées donc depuis 10 ans au sein des paysans de Rougeoline nous avons développé ce qu'on appelle les éco-serres ce sont des serres en fait qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable et dans lesquelles on essaye en permanence de diminuer et d'améliorer notre impact environnemental évidemment il y a un tas de critères liés à la protection des cultures à la réduction des intrants à l'optimisation des intrants et l'efficience de nos productions au fait de n'avoir aucun rejet et de recycler l'ensemble des produits on va dire comme l'eau que nous utilisons dans nos serres mais sur le volet énergie on a réfléchi justement à trouver des solutions alternatives pour chauffer nos serres et développer de nouveaux projets donc on a deux aspects c'est-à-dire les serres existantes qu'on ne peut pas déplacer dans lesquelles on a travaillé énormément sur les installations de centrales de co-génération donc production d'énergie électrique récupération de CO2 des fumées pour améliorer la photosynthèse des plantes et récupération de chaleur pour chauffer les serres à cela on a rajouté des installations de chaudières biomasse et sur les nouveaux projets on a travaillé sur la récupération d'énergie fatale nos premiers projets datent d'il y a à peu près 12 ans sur des sites industriels et également sur des incinérateurs dans lesquels on récupère l'énergie fatale c'est-à-dire l'énergie qui est à peu près au-dessous entre 55 et au-dessous donc vraiment de l'énergie qui n'est pas utilisée par les incinérateurs donc c'est des partenariats gagnants-gagnants qu'on a réalisés avec les collectivités locales puisque le fait de mettre une installation de serre qui récupère cette énergie fatale améliore la performance énergétique de l'installation de l'incinérateur et réduit les taxes par la collectivité de TGAP qui sont liées aux activités qui peuvent être polluantes donc quelque part ça a un impact à la fois sur nos productions qui nous permettent d'avoir accès à de l'énergie de récupération qui est évidemment compétitive et d'améliorer la performance énergétique des installations qui ne valorisaient pas cette chaleur à côté de ça on réalise cette année une expérimentation grandeur nature sur du solaire thermique pour justement travailler sur le chauffage de nos installations donc sur une exploitation des pyrénées orientales et depuis peu donc là je vais faire ma transition sur la partie électrique et photovoltaïque on a aussi développé pour produire de façon autonome une partie de nos besoins en électricité de nos installations des centrales solaires en autoconsommation où on arrive à couvrir 30 à 40% puisque bon évidemment on a besoin d'électricité 24 heures sur 24 et qu'avec le solaire on ne produit pas pareil la nuit que le jour ou l'été que l'hiver et donc à partir de là on arrive à couvrir 30 à 40% de nos besoins en électricité sur nos exploitations à côté de ça on a aussi évidemment une réflexion liée au photovoltaïque alors là je prendrai plus ma casquette de président de la fédération des exploitations agricoles des pyrénées orientales ainsi que de la commission énergie renouvelable de la fédération régionale dont je m'occupe également sur laquelle évidemment on a des réflexions fortes liées au développement des énergies renouvelables pourquoi ? parce que les territoires agricoles sont des gros contributeurs au développement des énergies renouvelables et à la production d'énergie renouvelable donc nous sommes territorialement les premiers concernés avec parfois des impacts positifs et parfois des impacts que nous regrettons un peu je ne vais pas m'éterniser là-dessus mais lié en partie à l'artificialisation des sols quand on parle de centrale soleil au sol de spéculation foncière et de flambée du prix du foncier pour des tarifs qui sont qui sont plus élevés pour des producteurs d'énergie en location ou parfois en achat que ce que peuvent les pays agriculteurs donc effectivement ça c'est concrètement vous craignez que cette artificialisation pardon devienne galopante non si vous voulez il y a des enjeux qui sont des enjeux de développement de ces énergies et on comprend bien qu'effectivement les territoires agricoles sont particulièrement concernés puisque évidemment l'enjeu est d'abord de privilégier les toitures des bâtiments mais à un moment donné on arrive à une certaine limite puisqu'il n'y a pas de surface suffisante pour développer en tout cas les objectifs que l'on s'est fixés au niveau national sur le développement des énergies renouvelables donc forcément il faut qu'on prenne en compte les territoires qui existent donc à partir de là il y a l'exemple qui vient d'être cité juste avant moi nous effectivement on fonde beaucoup d'espoir dans des modèles de production qui sont liés à des développements agrivoltaïques c'est-à-dire des productions d'énergie concomitantes à la production agricole c'est-à-dire qui permettent de réaliser à la fois de l'agriculture réelle et de la production d'énergie et donc effectivement le sujet de l'agrivoltaïque et des ombrières photovoltaïques comme ça a été cité précédemment sont un réel enjeu pour les agriculteurs pour des questions agronomiques qui peuvent améliorer les problématiques qui ont été citées mais aussi pour des questions de complément de revenus et à ce titre-là nous notre volonté c'est que un maximum de projets qui sont faits sur les territoires agricoles soient portés par des agriculteurs ou cofinancés par des agriculteurs parce que vous n'êtes pas sans savoir que le monde agricole depuis plusieurs décennies perd énormément on est en pleine discussion sur notre souveraineté alimentaire aujourd'hui en fruits et légumes on importe plus de la moitié des produits que nous consommons et si nous ne nous faisons rien dans 10 ans nous n'aurons que 30% d'autonomie donc nous ne dépendrons que des produits d'importation nous notre volonté c'est que demain ce soit 70% de la production française qui subvienne aux besoins de nos consommateurs mais est-ce qu'on peut est-ce que c'est raisonnable et est-ce qu'on peut le faire bien entendu le premier enjeu c'est de sans tomber dans le piège de la culture trop intensive justement qui peut être pas un atout pour les énergies renouvelables alors on va faire le débat si vous voulez de la culture intensive parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent dedans et vous savez que dans la mesure où on améliore l'efficience des productions on améliore beaucoup de choses sur le plan environnemental mais malgré tout l'enjeu de développement de l'agriculture c'est quand même la valeur des produits agricoles donc la valeur auxquelles nous arriverons à vendre et à commercialiser nos produits donc ça c'est pas le sujet mais sur le sujet des énergies renouvelables ces installations dont on parle peuvent améliorer la situation agronomique des vignes des vergers voire même en élevage des parcours pour les animaux qui peuvent être ombragés grâce à ces installations là ces installations tout en améliorant les aspects agronomiques sont des compléments de revenus puisqu'elles génèrent aussi des résultats pour les agriculteurs s'ils les réalisent ou les co-réalisent et en ce sens si on veut soutenir aussi l'agriculture française on peut imaginer que ça se fera aussi grâce à des compléments de revenus sur 30 ans qui sont stables et qui amènent quelque part un revenu complémentaire les tarifs sont stables on peut justement se dire voilà j'ai une vision sur 30 ans ou c'est compliqué pour l'instant encore ce qui est compliqué par rapport à ça les tarifs de l'énergie produite bien sûr ce qui est compliqué par rapport à ça c'est que sur l'agrivoltaïque et notamment les ombrières il n'y a pas de tarif réglementé pour le moment les installations qui ont été réalisées sont des installations expérimentales donc passent par les appels d'offres expérimentaux nous ce que nous souhaitons c'est que sorte un tarif réglementé pour ces installations là pour qu'elles puissent être déployées donc à partir du moment où le tarif est réglementé il y a un tarif qui est réglementé sur une durée qui est garantie par l'Etat alors bon entre guillemets l'Etat a remis en question les tarifs réglementés sur une partie des contrats qui ont été faits il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui ce qui est un mauvais signe en tout cas vis-à-vis du projet que l'on porte des petits développeurs qui ont peu de moyens pour développer les projets parce que si la signature de l'Etat n'est plus une garantie ça complexifie quand même le financement des projets mais bon là c'est encore un sujet récent puisque ça date du PLF 2021 et donc à partir de là il faut que les agriculteurs puissent les porter donc les accompagner techniquement et aussi les aider à financer les projets qui comme vous l'avez dit sont des projets colossaux 700 000 euros pour un hectare de vignes si vous en faites 3, 4, 5 bon vous êtes facilement à 3, 4 millions d'euros justement pardon c'est une question qu'on nous pose sur le web est-ce que justement ces revenus sur ces systèmes d'ombrières commencent un peu à vraiment remplir les caisses ou pas du tout ? alors les systèmes si vous voulez qui ont été déployés on est encore du symbolique et c'est pas vraiment les systèmes qui ont été déployés aujourd'hui sont des systèmes expérimentaux et pour le moment on ne peut pas dire qu'il y ait un réel retour par rapport à l'agriculture mais on peut imaginer demain qu'effectivement ce soit le cas et ça c'est nécessaire parce que quand on est dans l'agriculture on a l'impact des événements climatiques du marché de la conjoncture vous savez qu'actuellement tous les secteurs viticoles souffrent énormément de la conjoncture sanitaire sur le marché et qui va probablement engendrer de gros dégâts au niveau des exploitations et que demain il faut imaginer un projet nouveau qui permette de maintenir et développer et développer nos productions et forcément ça passe par le développement aussi des énergies renouvelables en ayant des intégrations vertueuses entre l'agriculture et ces énergies-là et le retour aussi sur le revenu des exploitants parce que le simple fait de dire oui on va faire des installations de ces agriculteurs et vous les laissez à titre gratuit certes c'est bien mais c'est pas suffisant il n'y a pas un piège pardon que les agriculteurs qui sont un peu en difficulté disent autant que j'en fasse le plus possible et que ça devienne son revenu principal à moyen voire long terme le risque aujourd'hui il est faible parce que quelque part autant se dire qu'aujourd'hui la rentabilité de ces installations au vu des investissements reste quand même relativement faible et à l'échelle d'une exploitation alors l'investissement est colossal puisqu'on part de plusieurs millions d'euros si vous voulez faire plusieurs hectares en intégrant la replantation des vignes qui doivent être adaptées à l'installation évidemment ce serait judicieux d'intégrer l'irrigation de la vigne qui est quand même aussi des difficultés qu'on rencontre dans le département mais cela représente une partie du revenu qui viendrait de façon plus stable améliorer le revenu des exploits agricoles et donc nous on porte cette volonté de développer ce projet territorialement en Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales pour accompagner les agriculteurs qui souhaitent réaliser sur leur exploitation une partie de ces installations-là et les porter eux-mêmes et donc c'est l'idée nouvelle parce que c'est des installations comme on l'a dit qui sont assez récentes mais qui touchent la viticulture l'arboriculture et même l'élevage et donc ça est un réel intérêt il faut que ça se fasse à une taille humaine à l'échelle des exploitations ou des projets collectifs également portés entre plusieurs exploitations ou des coopératives mais l'enjeu il est essentiel pour le maintien de l'agriculture de main et l'intégration vertueuse des énergies renouvelables sur les territoires agricoles une dernière question est-ce que vous sentez le consommateur aussi demandeur de cette traçabilité-là celle qui est énergétique on connaît la traçabilité du produit mais une traçabilité énergétique pour vos produits quoi qu'il en soit moi je le dis je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire mais on a une des agricultures les plus vertueuses du monde même si malheureusement elle est trop souvent critiquée injustement et le fait d'intégrer dans les exploitations évidemment aussi des productions d'énergie améliore l'impact environnemental et la contribution parmi toutes les contributions que fait l'agriculture déjà à l'environnement celui des exploitations et ça fait partie des enjeux évidemment de demain l'agriculture française se doit d'être une agriculture d'excellence on ne vendra nos produits à leur juste valeur qu'à partir du moment où on montre aux consommateurs qu'on le mérite par rapport à ce que l'on fait sur nos exploitations et l'amélioration de l'impact environnemental avec la production d'énergie sur les exploitations elles-mêmes évidemment ça améliore la situation économique et l'impact des exploitations agricoles merci beaucoup monsieur Villa je voudrais passer maintenant avec Jérôme Billeret qui est le directeur général de France Care avec vous monsieur Billeret j'aimerais qu'on parle d'éolien offshore c'est aussi bien sûr un des gros enjeux de l'énergie renouvelable et notamment sur ce territoire entre Grissant Lecate et le Barcares on sait qu'il y a un gros enjeu par rapport à ça et puis d'autant plus avec le port de Port-la-Nouvelle donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est de ce projet et comment on avance s'il vous plaît oui bonjour donc Jérôme Billeret je suis effectivement le directeur de Care France plutôt que France Care mais bon excusez-moi Care France c'est une des sociétés du groupe Care qui est actif dans les énergies renouvelables dans 16 pays aujourd'hui très précisément c'est 300 personnes c'est 1 gigawatt en exploitation ou en cours de construction c'est une longue histoire dans le renouvelable français puisque avant le groupe Care c'était Quadrant c'était JMB Energy c'était AéroWatt on retrouve des noms des noms célèbres du renouvelable français Jean-Marc Boucher et moi-même sommes dans le secteur depuis 30 ou 40 ans enfin 40 ans pour moi d'ailleurs donc tout ça on nous permet d'avoir une certaine lecture historique des renouvelables en France et effectivement Care se développe aujourd'hui principalement sur deux secteurs ou sur deux vecteurs on pourrait dire c'est d'une part la production d'électricité d'origine renouvelable et d'autre part la production d'hydrogène d'origine renouvelable donc deux vecteurs qui sont aujourd'hui les deux vecteurs clés de la transition énergétique je pense que quand on aura avancé sur ces deux jambes si on peut dire on aura réglé une grande grande partie de la problématique de la transition énergétique je n'oublie pas bien sûr des vecteurs chaleur ou d'autres vecteurs mais c'est vrai que ce sont deux vecteurs qui vont prendre une place nous semble-t-il essentielle dans cette transition alors très concrètement donc en région où nous sommes présents historiquement puisque notre siège social est à Montpellier nous avons des équipes à Montpellier à Béziers à Toulouse nous sommes assez présents en région historiquement et aujourd'hui nous travaillons sur la zone de Port-la-Nouvelle qui est me semble-t-il un excellent exemple d'un développement territorial assez cohérent dans le domaine de l'énergie Port-la-Nouvelle c'est quoi ? c'est pour nous premièrement une base importante puisque nous avons une vingtaine de personnes qui sont basées à Port-la-Nouvelle ce sont des gens qui travaillent à la fois sur l'offshore flottant et sur l'hydrogène ce sont des ingénieurs c'est une équipe multinationale puisqu'on a au moins quatre ou cinq nationalités présentes sur le site donc c'est un peu le cœur du moteur et qu'est-ce que l'on essaye de faire ? on essaye de développer d'une part de la production d'énergie renouvelable et d'un mix énergétique quelque part puisqu'on travaille à la fois sur des projets photovoltaïques alors j'ai bien entendu j'apprécie et ça fait partie de nos activités aussi l'agrivoltaïsme et tout ce qui est activités photovoltaïques liées à l'agriculture il se trouve qu'à Port-la-Nouvelle on est plutôt dans un environnement industriel et donc nous développons un certain nombre de centrales de générateurs photovoltaïques sur des installations plus industrielles que ce soit des toitures des ombrières et sur des terres qui sont aujourd'hui non cultivées non cultivables donc on est vraiment dans la valorisation de terrains artificialisés donc on a cette production photovoltaïque mais en parallèle on a aussi la production d'énergie éolienne et là on se tourne vers la mer et on est donc lauréat d'un des projets pilotes d'éolien flottant en France c'est 30 mégawatts c'est trois machines de 10 mégawatts c'est un premier pas vers cet éolien flottant qui porte quand même les espoirs d'une filière le développement de l'éolien flottant sera probablement très très important dans les années qui viennent il y a un potentiel qui est considérable en Europe qui est considérable sur la planète et qui est très très important en Méditerranée puisqu'on peut estimer qu'on installera dans les 10 ans 20 ans 30 ans j'en sais rien qui viennent probablement plusieurs gigawatts en Méditerranée à des distances relativement lointaines on se placera à 20, 30, 40 kilomètres des côtes pardon de vous couper M. Biléré excusez-moi justement quel est l'avantage de l'éolien flottant par rapport à l'éolien terrestre où est-ce qu'il y a une différence et qu'est-ce qui fait l'atout du flottant je ne sais pas si on peut parler d'avantage la caractéristique de l'éolien flottant c'est qu'on peut aller s'installer sur des fonds qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à l'éolien posé quand vous avez 60, 80 ou 100 mètres de profondeur vous ne pouvez pas mettre aujourd'hui pour des raisons purement économiques on saurait le faire techniquement mais économiquement c'est quand même un petit peu coûteux on ne peut pas mettre de tours qui vont chercher des fondations au sol donc on installe des fondations dites flottantes donc ça permet de s'affranchir de cette profondeur d'eau et donc d'aller chercher des gisements éoliens qui sont plus importants et donc d'avoir une productivité maximale des installations donc voilà en termes de production ce qu'on fait sur Port-la-Nouvelle et j'allais dire accessoirement ce n'est pas du tout accessoire une part significative des équipements sont fabriqués localement pour la fabrication de nos flotteurs de cette ferme pilote c'est 340 000 heures de travail qui va être fait sur Port-la-Nouvelle c'est considérable et ça c'est un élément pour nous essentiel du développement de nos filières c'est aussi de trouver les moyens d'accompagner les entreprises de développer les filières industrielles pour que le maximum de valeurs ajoutées reste sur le territoire et on prend beaucoup d'attention à essayer de faire travailler les entreprises du territoire alors ce n'est pas toujours possible il faut le savoir mais on peut aussi imaginer des transferts de compétences on peut imaginer développer les compétences disponibles donc ça c'est assez important deuxième sujet sur lequel nous travaillons à Port-la-Nouvelle c'est la production d'hydrogène donc je ne vais pas vous faire le couplet sur l'hydrogène ça a été très bien fait tout à l'heure par Engie donc nous nous croyons bien entendu à l'hydrogène et à son développement nous croyons à son développement industriel et à son développement massif et le projet de Port-la-Nouvelle au niveau hydrogène c'est d'entrée de jeu un projet de forte capacité alors c'est un projet qui c'est une centrale ou une usine qui ne produira pas à 100% de sa capacité dès le premier jour mais on vise 50 mégawatts c'est considérable ça veut dire quoi pour le grand public pardon 50 mégawatts 1 mégawatts ça veut dire en gros ça signifie quoi 50 mégawatts ça veut dire 6 000 tonnes d'hydrogène par an ça veut dire que vous dire d'autre un kilo d'hydrogène c'est 100 kilomètres dans une voiture donc vous pouvez faire des calculs ça commence à faire un volume d'énergie qui est quand même significatif et c'est pour nous le moyen de réduire significativement les coûts de production et c'est le moyen d'enclencher tout cet écosystème qui est strictement nécessaire dans l'hydrogène c'est à dire je produis je stocke je distribue enfin je transporte je distribue on a une chaîne logistique qui est très bien connue des gaziers qui est quelque chose qui existe mais qu'il faut mettre en place un peu spécifiquement pour le développement de l'hydrogène et de l'hydrogène vert et on travaille sur tous ces aspects là on est aujourd'hui donc dans la phase très très opérationnelle puisque les premiers kilos d'hydrogène seront livrés en 2023 et on a un certain nombre d'usages aujourd'hui qui sont adressés que ce soit au niveau des flottes captives des transports que ce soit au niveau des maritimes avec des projets comme Ibarge ou Hydromer qui sont soutenus par la région et qui nous permettent d'adresser du dragage qui nous permettent d'adresser des alimentations de bateaux à quai par exemple qui sont des usages intéressants aujourd'hui pas forcément les usages les plus massifs de demain mais en tout cas on y travaille on travaille aussi sur la recombinaison d'hydrogène avec du CO2 donc pour faire des gaz de synthèse et on a en Occitanie quelques unités de quelques usines qui produisent beaucoup de CO2 et donc il y a un travail à faire dans ce sens donc voilà on essaye de couvrir l'ensemble du champ des usages d'hydrogène à partir d'une production assez massive tout ça pour limiter les coûts et toujours cet hydrogène vert et donc on a ce couplage entre nos unités de production et l'usine de production d'une unité de production énergie renouvelable électrique donc et usine de production donc d'électrolyse production d'hydrogène et puis tout ça se fait donc dans un contexte portuaire alors pour les Occitans qui suivent l'actualité donc le port de Port-la-Nouvelle est dans une phase assez intéressante puisqu'il y a une opération de modernisation portée par la région qui est en cours et qui aujourd'hui est assez passionnante pour nous puisque à la fois il y a un traitement de l'infrastructure du port et un traitement de l'utilisation des surfaces portuaires qui sont mises en place donc il y a une espèce de cohérence territoriale qui est extrêmement importante qui nous semble très très porteuse merci beaucoup monsieur Billeret je voudrais juste il nous reste pas beaucoup de temps il nous reste une petite dizaine de minutes pour boucler cette première table ronde de la journée et je voudrais avec vous qui êtes là avec moi monsieur Olives monsieur Flamand monsieur Villa pour vous par rapport à l'usage et par rapport à la réponse qu'on a donnée aux usagers justement quelle est la première la première urgence aujourd'hui monsieur Olives c'est difficile c'est qu'il y a beaucoup d'urgence dans les énergies renouvelables c'est le grand mot mais c'est un grand mot si vous deviez en choisir une on va dire je n'oserais pas en choisir une parce que par essence par exemple dans l'école d'ingénieurs on fait toutes les énergies renouvelables et on voit aussi tous les les interactions qu'il peut y avoir avec les différents secteurs on parlait de l'industrie de l'agriculture et même du transport donc c'est extrêmement varié il n'y a pas une solution pour pour le problème et et c'est ça aussi qu'il faut avoir conscience c'est cette pluralité de cette diversité de solutions qu'on doit apporter pour répondre à cette diversité aussi d'usage et et là on se fait fort dans les laboratoires de recherche en particulier comme au laboratoire promesse d'imaginer en fait toutes ces solutions potentielles on va essayer de déployer et donc on y réfléchit certes au niveau scientifique technique mais aussi en termes de modèle économique d'impact environnemental et d'impact social aussi donc il y a tous ces aspects qui fait que c'est une problématique plutôt complexe qui ne va pas avoir une seule solution et monsieur Flamand je vous pose la même question et pour ce territoire alors on va dire pour ce territoire catalan est-ce que le solaire c'est la première urgence je pense qu'effectivement on est quand même un territoire extrêmement bien soleillé comme tout le monde le sait donc effectivement je pense que c'est un territoire sur lequel doit se développer le solaire je rappelle que c'est là où s'est développé le solaire et qu'on est reconnu mondialement pour ce développement et évidemment ça concerne l'ensemble du solaire que ça soit thermique photo donc je pense que c'est clair que pour moi le solaire c'est une des priorités de développement pour ce territoire ça me paraît évident qu'est-ce qu'il lui faudrait la même comme coup de pouce pour accélérer justement comme coup de pouce ah écoutez alors je pense que la question aujourd'hui je pense que de plus en plus la question du stockage va devenir va devenir importante donc il va falloir bien réfléchir à cette problématique il ne s'agit pas que de produire quand il y a du soleil et puis après on se débrouille et donc je pense que c'est une urgence de réflexion globale je ne crois pas définitivement à la solution unique on a vécu ça pour le nucléaire je pense qu'il ne faut pas refaire la même erreur et donc il faut réfléchir globalement donc je ne reprendrai pas des idées d'Edgar Morin mais je pense qu'effectivement aujourd'hui il faut réfléchir global il y a pire comme il y a pire exactement et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette aujourd'hui on a un peu tendance à chacun défendre sa boutique bon c'est bien mais à un moment donné il faut dire ok je n'ai pas la solution unique et donc discutons ensemble trouvons la meilleure solution au bon endroit parce qu'aujourd'hui effectivement la notion de territoire est une notion très importante sur le choix de la technologie la mieux adaptée au territoire il n'y a pas de solution pour tous les territoires ce n'est pas la même solution et donc je pense que ça c'est vraiment une réflexion collective à mener parce qu'effectivement il y a des spécificités des territoires et donc pour chaque territoire la solution ça veut dire qu'il faut développer sur chaque territoire des recherches spécifiques non non pas des recherches spécifiques mais adaptées je dirais on a une panoplie de solutions et dans cette grande catégorie des solutions on va choisir les meilleures qui vont être adaptées localement voilà c'est bien sûr qu'on ne va pas faire des recherches à chaque aujourd'hui on a quand même un certain nombre de possibilités de choix en termes de technologie et effectivement après il y aura des adaptations à faire mais ce n'est pas on ne va pas inventer quelque chose de nouveau on va aller être adapté aux conditions locales Monsieur Villa pour vous pour vous agriculteur cette urgence énergétique et en même temps cette urgence du territoire et des usages c'est laquelle pour vous ? C'est à dire l'urgence immédiate c'est quand même compliqué par les temps qui courent de parler d'urgence d'autant plus quand on se rend compte depuis des mois de l'urgence qu'il y a de changer quand même énormément de choses après effectivement je me réfléchis pour la partie on va dire agricole moi je rejoins tout à fait la réflexion qui est pour nous l'urgence en tout cas de savoir ce qu'on veut faire dans notre territoire et vers quoi on veut le consacrer demain effectivement nous on souffre de la concurrence de l'urbanisation parfois du développement des énergies renouvelables aussi et quelque part on perd des territoires agricoles donc la préservation de ces territoires pour nous est une urgence la souveraineté alimentaire est une urgence et évidemment comme on l'a dit le fait d'avoir un complément lié au développement des énergies renouvelables sur l'agriculture est une nécessité demain donc voilà sur l'aspect énergique et la table ronde d'aujourd'hui même si évidemment des urgences il y en a énormément ça me paraît évident que demain il faut quand même définir cela de façon plus concrète et de façon générale moi je trouve que dans la réflexion globale il faut déjà qu'on soit fier de tout ce qu'on fait parce que globalement je trouve que quelque part on est plus une société aujourd'hui critique que positive dans les démarches et moi dans l'intégration de la réflexion de l'écologie à tous les niveaux y compris celui d'agriculture je considère qu'aujourd'hui on a plus besoin de faire une réflexion d'écologie positive que d'écologie punitive et des réglementations en permanence et quelque part inciter les choses virtueuses demain avec les enjeux économiques c'est la réflexion essentielle que les gens doivent porter si on veut vraiment avancer dans le bon sens d'autoflageller ce n'est pas une solution et je considère qu'on le fait quand même beaucoup aujourd'hui Merci Merci madame et messieurs Régis Olivès Bruno Villers Caroline Doteuil Jérôme Billeret Jean-Edouard de Salins et Gilles Flamand d'avoir participé dans cette première table ronde de la journée innovation et énergie renouvelable une réponse qu'on espère avoir un petit peu donnée aux usages et aux besoins du territoire on va se retrouver dans quelques minutes avec une séquence inspirante qui va être présentée par Estelle de Vick Merci